Musique Le personne n'y avait pensé du vendredi, juste avant le week-end. Bonjour à tous les amis, bienvenue chez vous. On va jouer, on va s'amuser, on va découvrir plein de choses que vous connaissiez peut-être ou alors que vous allez découvrir aujourd'hui. La colonne est ici, elle est à 100 points. Il va falloir être plus fort que nos 100 Français interrogés avant l'émission. Salut au public qui est avec nous. Bonjour, bonjour, bonjour. Avant d'accueillir les candidats, vous savez qu'aujourd'hui c'est un jour important, c'est le lancement du Téléthon sur France Télévisions. 36-37, c'est le numéro magique qu'il faut composer. Et je serai avec vous ce soir et avec Sophie Davant à partir de 21h en direct sur France 3, en direct de la Place de la Concorde pour vous présenter sur les chemins de la victoire. Pascal Obispo, le parrain du Téléthon, sera avec nous évidemment ce soir. Merci de votre générosité. On vous expliquera en quoi il est important de donner au Téléthon toutes les victoires justement qui ont déjà été remportées par les chercheurs qui cherchent tout au long de l'année, qui cherchent des solutions pour aider les familles, tous les malades. Le Téléthon démarre ce soir, tout à l'heure d'ailleurs, même sur France 2, aux alentours de 19h. Soyez là ce soir, vraiment on compte sur vous les amis pour cette grande fête qui nous rassemble tous une fois par an. Les trois duos de candidats qui sont avec nous, on les accueille. Voici deux jeunes cousins, elle est aide-soignante et fan de Charles Azdavour. Lui est étudiant en biochimie et super doux et en pâtisserie. Voici Alicia et Jérémy. Bonjour Alicia. Bienvenue Jérémy et Cyril. Ça va bien ? Allez-y. Un couple de retraités qui ont six petits enfants. Et alors que des gars, ils sont bricoleurs et marcheurs venus de Lyon. Voici Thérèse et Daniel. Bonjour Thérèse. Bonjour. Comment ça va ? Bienvenue. Bienvenue. Ravi de vous rencontrer. Bonjour Daniel. Bonjour Cyril. Enchanté. Allez-y. Depuis hier, ce sont nos James Bond à nous. Attention, les champions sont mariés et femmes. 40 ans de mariage au compteur. Ils viennent d'Arcachons. C'est Christine et Jean-Luc. Bonjour Christine. Ça va championne ? Ça va bien. Bonjour Jean-Luc. Ça va bien ? Allez-y les champions. Ils ont été très très bons grâce à James Bond. Ils ont gagné. Ils ont été plus forts que les 100 Français. 2100 euros dans la cagnotte grâce à Meur un autre jour, qui était une réponse à laquelle personne n'avait pensé. Vous avez mis un truc jaune porte-bonheur Jean-Luc. Ce n'est pas la chemise, c'est la montre. Vous vous souvenez, on avait des champions qui avaient des baskets jaunes il y a quelques jours de ça. Ça leur avait porté chance. Bonne chance les champions. Bonne chance à tous. Soit aussi la première manche. Allez-y retour. Et là, on est dans la première manche, la manche jaune, justement, où tout le plateau s'éclaire de jaune. Bonjour Daniel et Thérèse, alors. Comment ça va tous les deux ? Bonjour Cyril. Très bien. Vous êtes retraité, vous êtes en couple. Vous venez de Rony, les sept écluses. Oui, exactement. On est dans Lyon, c'est ça ? On est dans Lyon. Que faisiez-vous dans la vie avant d'être traité ? En fait, nous sommes Belges, mais nous vivons Lyon. Ok, mais ça arrive à des gens bien d'être Belges. Oui, oui, et puis la France nous plaisait, nous plaît toujours, évidemment, et nous avons acheté dans Lyon. Alors, dans la vie, vous étiez ingénieur, Daniel, c'est ça ? Oui, oui. Où ça ? À la SNCB, l'équivalent de la SNCF. Mais en Belgique. Et Thérèse, vous dans la vie ? Moi, j'étais employée de banque. Ok, bienvenue chez nous, en tout cas. Pouvez-vous bien. Bonjour à Jérémy et Alicia, étudiants en biochimie pour Jérémy. Et Alicia, dans la vie, qu'est-ce que vous faites ? Je vais être soignante en maison de retraite. Bonne chance à tous. On met vos pupitres à zéro. Il va falloir y rester. Le thème avec lequel on commence l'émission, aujourd'hui. Oh, ben dis donc, la gastronomie. Choisissez qui joue en premier. Et positionnez-vous maintenant. Un peu de musique. On se met dans l'ambiance. L'aile ou la cuisse. On va donc parler restaurants et très bons restaurants. Voir même les meilleurs restaurants du monde. Il va falloir retrouver les pays dans lesquels se trouvent les 50 meilleurs restaurants du monde. Donc, c'est une liste. Les 50 meilleurs restaurants du monde. Il y a des pays où il y en a un. Il y a parfois même des pays où il y a plusieurs restaurants qui rentrent dans ce classement. Des 50 meilleurs restaurants du monde. À vous de me citer les pays où on peut les trouver. Dans le Japon. Au Japon, il y aurait l'un des 50 meilleurs restaurants du monde. On va faire un petit tour du monde culinaire. Envoyez la colonne. Oui. Combien de personnes avaient pensé au Japon ? 30 personnes y avaient pensé. 30 points pour vous. Au Japon, on trouve le 17e meilleur restaurant du monde qui s'appelle le Den. Sachez-le si vous voulez y aller. Il faut gagner des sous chez nous pour aller manger là-bas à mon avis. Daniel, à vous. Je pense au Danemark. Au Danemark, il y aurait l'un des 50. Je pense. Meilleur restaurant du monde. On regarde. Bonne réponse. Il y a le 19e meilleur restaurant. Combien de personnes avaient cité le Danemark ? C'est beaucoup mieux ça. Six petits points. Excellente réponse, Daniel. Vous savez comment il s'appelle ce restaurant au Danemark ? Pas du tout. Le Géranium. Pensez qu'on se fait arroser quand on va manger là-bas ? Six points pour vous. Excellente réponse. Essayez de faire encore mieux, Jérémy. Moi, je vais dire la Grèce. En Grèce, je pense que... Il y a des très bonnes spécialités culinaires en Grèce. Y a-t-il l'un des 50 meilleurs restaurants du monde ? Eh non, malheureusement. Mauvaise réponse. C'était bien tenté. Honnêtement, moi, je serais allé du côté de la Grèce aussi. Vous marquez 100 points. Ce n'est pas grave. On va se rattraper avec le retour. Changement de l'heure. La Grèce ne fonctionnait pas. Le Japon fonctionnait. Le Danemark aussi. Thérèse. Je dirais le Portugal. On part au Portugal. On vérifie. Ah, et non plus. La même sanction que la Grèce. 100 points. Vous passez donc à 106 points. Christine, championne. Je vais dire l'Espagne. L'Espagne, on n'est pas loin de chez nous. Bonne cuisine espagnole. Très bonne cuisine. De là à avoir l'un des 50 meilleurs restos du monde. Ah bah oui. Il y a le deuxième meilleur restaurant du monde là-bas. Allez, 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 allez. 30 personnes y avaient pensé. Ah bah comme ça, pas de jaloux. 30 à l'aller, 30 au retour. Ça fait 60. Bravo Christine et Jean-Luc. Vous avez donc déjà le Joker. Vous avez déjà le plus petit score. Félicitations. On termine quand même avec Alicia. Essayez de me donner une réponse qui vaut zéro. Il y en a plein des réponses qui valent 100 euros. Je dirais l'Angleterre. Alors, les Anglais ont tendance à se moquer un peu d'eux pour leur spécialité culinaire. Ils ont des trucs un peu particuliers parfois. Y a-t-il l'un des 50 meilleurs restaurants du monde en Angleterre ? Ah bah oui. Il y a le 26e. Allez, 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 allez. Est-ce que c'est bon ? Est-ce que ça pète zéro les Anglais ? Deux personnes seulement y avaient pensé. Très bonne réponse. Vous êtes à 102, du coup, regardez, en rouge, c'est le plus gros score, celui de Thérèse et Daniel, et le meilleur est en vert, juste à côté, c'est Christine et Jean-Luc, le joker est pour vous. Bravo à tous les deux. Merci. Alors, vous aviez cité l'Espagne, c'est bien ça, tout à l'heure. L'Espagne, il y a donc le deuxième meilleur restaurant du monde, qui s'appelle El Celer de Can Roca, qui est à Géronne, figurez-vous. Et alors, vous savez où il est le plus grand, enfin, le meilleur restaurant du monde dans ce classement ? Paris ? Etats-Unis ? Non, il se trouve en Italie, figurez-vous. L'Italie faisait partie des réponses les plus citées. Il y avait la France en tête, 62 personnes y avaient pensé. L'Italie, donc, qui a le meilleur restaurant, qui s'appelle Osteria Francescana, il est à Modène, ce restaurant. Et la France, sachez qu'on est plusieurs fois dans le classement, et on a le troisième meilleur restaurant du monde, qui se trouve à Menton, c'est le Mirazur, ce restaurant. 62 personnes avaient cité la France, 32 l'Italie, 30 l'Espagne. Voici les pays qui vous auraient rapporté 100 euros. Il y avait l'Afrique du Sud, tout en bas, 50e du classement, la Slovénie a le 48e meilleur restaurant du monde. Là-bas, en Turquie, le 44e meilleur restaurant. Le Chili, 27e restaurant. Et un petit point pour la Norvège, où on peut trouver le 35e meilleur restaurant du monde. Ah bah voilà, pour ce tour du monde des saveurs ! On va continuer à jouer dans un instant, mais d'abord, petite pause rien que pour vous. Parenthèse magique, parenthèse qui peut vous rapporter 10 000 euros. Le chèque est à nouveau mis en jeu ce soir, à vous de le décrocher, ce chèque, avant Noël. Dans la mythologie grecque, quel grand animal de bois a permis d'envahir trois ? Un, le cheval, deux, trois. Deux, la girafe, deux, trois. Un ou deux par SMS au 71020 pour jouer avec nous. Un pour le cheval, deux pour la girafe. Ou sinon, 3243 par téléphone. Bonne chance à tous, voici la manche, deux. La bonne association, c'est-à-dire celle qui a été la moins évidente pour les Français. On a parlé cuisine et gastronomie juste avant. Jérémy, vous, vous êtes un amateur de cuisine, et plus précisément de... De pâtisserie. Alors racontez-nous, votre spécialité d'abord. Ma spécialité, c'est la tarte au citron meringuée, que tout le monde me réclame tout le temps. C'est la tarte au citron de Jérémy. Elle est plutôt demandée, donc c'est qu'elle doit être plutôt pas mal. Mais c'est que vous, ou Alicia, aussi vous cuisinez ? Non, pas beaucoup. Il cuisine pour vous, de temps en temps ? Heureusement. J'imagine, le cousin. Quand on va voir le cousin, on lui réclame. Le cousin Jérémy, sa petite tarte. Bienvenue chez nous, amusez-vous bien, les amis. Christine et Jean-Luc, vous avez le joker. Vous le jouez lorsque vous le souhaitez, les champions. Voici le premier thème. On joue avec la culture générale. Ça ne nous aide pas des masses. Joker ou pas ? Non. On le garde. C'est une question photo que voici. Les mots qui contiennent les lettres L-O-T. Je vais vous montrer des photos. Il faut retrouver les mots qui contiennent L-O-T, qui désignent, regardez, les photos que voici. Allons-y. Nous avons... Alors, il faut regarder ce que montre la flèche, évidemment. On sait. On retrouve les lettres L-O-T dans tout ce qu'on cherche. Le mot D. Alors, il est un peu caché par la pastille D, mais vous voyez bien ce qu'il montre. avec la petite flèche, là, la petite flèche jaune. Et voici le mot E. Christine et Jean-Luc. Allez. Le C. Qui serait ? Un billot. Un billot, c'est... Un billot. Un billot. Le billot. La tête sur le billot. Oui, c'est ça. Ah bah, c'est le billot. Allez, allez, allez. Allez, allez. Combien de personnes avaient reconnu le billot ? Le tronçon de bois. 25, pas mal. Vous avez bien fait de ne pas jouer au Le Joker. Bravo Jean-Luc, bravo Christine. Jérémy et Alicia. Le E. Un éthylotest. L'éthylotest. Allons-y. Ah oui. L'alcotest, quoi. Allez, allez, allez. Allez, allez, allez. Allez, 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 allez. Allez, 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 allez. Est-ce que c'est mieux que le billot ? Ah oui. Huit personnes seulement, bravo. Huit petits points. Vous êtes très très bons les uns les autres. Thérèse et Daniel. Le D. Il faut qu'il y ait les lettres L, O, T quelque part. Oui, le D. Le D, un pilotis. Que nous montre la flèche jaune ? Elle montre un pilotis. Là, ce serait une maison, une cabane sur pilotis. Pilotis. Il y a bien L, O, T à l'intérieur. Combien de personnes y avaient pensé ? 55. D+. En même temps, vous étiez les derniers à choisir votre réponse. Donc, c'est un peu normal. 55 points pour vous. Voici les autres mots qu'il fallait chercher. Alors, là, on nous montrait le bonnet que la dame a sur la tête. En A. C'est là. Charlotte. Charlotte. C'est ça. Il y avait bien L, O, T à l'intérieur. Et on n'avait pas vu le B. C'est B, L. C'est Charlotte. C'est ça. 73. Personne n'y avait pensé. Vous avez évité les deux plus grosses réponses. C'est très bien. Vous avez tout compris. Deuxième thème. Vous jouez toujours avec nous à la maison. On se planche dans nos souvenirs d'histoire. Joker ou pas ? Non. Non. On le garde pour la dernière. Je vous demande de me retrouver les noms des dirigeants de l'Union soviétique à partir des indices que voici. Joseph, le père des peuples. Nikita, l'homme de la détente. Vladimir Ilich, le premier d'entre eux. Léonide, qui a mis fin au printemps de Prague. et Mikhail, l'homme de la perestroïka. Ça n'a pas l'air de leur plaire, mais c'est eux qui commencent. Jérémy et Alicia. Je vais dire Joseph, le père des peuples. Et je vais dire Staline. Staline, il s'appellerait Joseph. Je ne suis pas sûr, mais oui. Joseph Staline ? Bah oui, il a dirigé l'URSS de 1924 jusqu'à sa mort, en 1953. Et il est la figure la plus marquante de l'histoire du communisme au XXe siècle. Vous passez à 62 points. On passe à Christine et Jean-Luc, qui ne font pas jouer le Joker. Nikita Khrouchev, l'homme de la détente. Pourquoi l'homme de la détente ? Parce qu'il tapait avec sa chaussure à l'Ouenu, non ? C'est surtout parce qu'il a joué l'apaisement, on va dire, avec les Etats-Unis aussi. Ah d'accord, très chouette. Surtout, voici Khrouchev. Nikita ? Oui. Combien de personnes y avaient pensé ? 48 points de plus. Vous êtes à 73. Effectivement, en fait, ce qu'on appelait la détente, c'était la politique d'apaisement qu'il a menée entre l'Union soviétique et les Etats-Unis. Il a dirigé l'URSS de 53 à 64. Nikita Khrouchev, Daniel et Thérèse. Nous allons jouer avec Léonide parce que les deux autres nous... C'est trop évident. C'est Léonide Brezhnev. Brezhnev ? Oui. Le printemps de Prague ? Le printemps de Prague, oui. Bien joué. Il a dirigé l'URSS de 64 à 82, Brezhnev. 33 personnes y avaient pensé. Vous passez à 88 points. Et en 1968, Léonide Brezhnev, il a envoyé les chars russes à Prague pour mater l'insurrection qui était en cours. Pour l'instant, vous êtes en danger, Daniel et Thérèse. Vous avez le plus gros score avec 88 points. Mikhail, c'est Mikhail Gorbachev. 65 points. Dirigé l'URSS de 85 à 91. Et la perestroïka, ça voulait dire la reconstruction, a entraîné la disparition de l'URSS. Et Vladimir Ilich. Michel Sardou, il a chanté Vladimir Ilich. C'était Lénine. Vous avez réussi à associer Lénine et Vladimir Ilich. Vous êtes surpris des résultats, j'ai l'impression, Daniel et Thérèse. Vous pensiez que c'était moins évident que... Oui, oui. D'accord. Ce n'est pas grave, ça fait partie des surprises. Il reste une question. Le binôme qui aura le plus gros score va nous quitter. C'est de la musique. Cette fois-ci, c'est super serré. 73, 62, 88. Et il joue le Joker, évidemment. Jean-Luc et Christine. Ça veut dire que vous allez rester à 73, quoi qu'il arrive. Nous allons chanter avec un grand monsieur de la chanson française. Charles Trenet. Les titres des chansons de Charles Trenet. Il va falloir retrouver le mot qui manque au titre des chansons de Trenet, que voici. Que reste-t-il de nos... Il y a de la... Le jardin... Débit de l'eau, débit de... Moi, j'aime le... Jérémy et Alicia. Je vais répondre il y a de la... Et je vais dire il y a de la joie. Il y a de la joie, bonjour, bonjour, les... Girondelles. Girondelles. Il y a de la joie. Ah oui, bien sûr. Combien de personnes ? Allez, allez, allez. Ah là là, 85, énorme, 147 points. Vigique. Il y a de la joie, bonjour, bonjour, les Girondelles. Il y a de la joie, dans le ciel, par le dessus de moi. Il y a de la joie, et du soleil dans les douelles. Il y a de la joie, partout, il y a de la joie. Chanson de 1937. Il y a de la joie, vous vous rendez compte ? 1937. On continue avec Christine et Jean-Luc. Débit de l'eau, débit de l'eau. Charles Trenet. Ça vous inspire cette chanson, regardez. Eh oui, bien joué. Combien de personnes connaissez cette chanson de 1943, de Trenet ? Allez, 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 allez. C'est bon, 14 personnes. Et vous avez joué le Joker, vous restez à 73. Écoutez cette chanson. A qui les beaux, le débit de l'eau, débit de l'eau, débit de l'eau, débit de l'eau, c'est l'eau. C'est un débit beau, c'est bien le beau, débit de l'eau. Sachez que c'est Charles Trenet qui avait écrit la musique, et Francis Blanche qui avait écrit les paroles de cette jolie chanson. Débit de l'eau, débit de l'eau. Il ne reste qu'une réponse, c'est celle de Daniel et Thérèse, notre couple venu de Lyon. Vous avez une ligne de qualification, Daniel et Thérèse. Si vous voulez jouer le duel, il faut être sous cette ligne. Elle est haute, elle est à 59 points la ligne. 59 points, c'est pas mal, franchement. Servez-vous. Oui, je pense qu'on va prendre le dernier. Moi, j'aime le Music Hall, parce que ça nous paraît aussi moins évident que les deux autres. Tout à l'heure, vous vous êtes trompé en matière d'évidence. Je vous le dis, parmi les trois réponses, il n'y en a que deux qui vous permettent de vous qualifier. On vérifie. C'est bien, moi j'aime le Music Hall. Chanson de 1955, qui va jouer le duel et c'est bon ! 26 personnes, connaissez, moi j'aime le Music Hall, que voici, 26 mois de plus. Moi, j'aime le Music Hall, ses jongleurs, ses danseuses légères, et le public qui rigole. Vous la connaissiez aujourd'hui ? Chanson de 1955, donc. Regardez les scores qui passent au rouge, c'est Jérémy et Alicia, malheureusement, avec 147 points. Charles Trenet, c'est pas votre génération. Que reste-t-il de nos... Amour, amour, amour. J'aime beaucoup cette chanson, Le Jardin Extraordinaire, 52 points. C'est un jardin extraordinaire, il y a des canards qui parlent dans de l'air, leur donnent du pain, ils remuent leur derrière, en disant thank you very much, monsieur Trenet. Ça fait du bien d'écouter du Charles Trenet. On applaudit Jérémy et Alicia qui vont nous quitter dans ces jolies chansons. Qui on embrasse ? Alicia, d'abord, avant de partir. Moi, j'embrasse Lilou, donc Axel, Sacha, Lucas et Hugo, qui sont mes neveux. Et autrement, toute ma famille et mes collègues de boulot. Jérémy, vous ? Moi, je vais embrasser ma mère, Karine, et ma grand-mère, Mimi. Je vous fais des gros bisous à tous les deux. Embrassez Karine et Mimi et cadeau pour tout le monde. Jeff de Bruges vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année et vous offre cet assortiment composé d'onctueuses douceurs en chocolat. Mesdames, messieurs, vous tous qui nous regardez pour gagner ce soir. Peut-être le chèque de 10 000 euros qui est à nouveau mis en jeu. Il va falloir me donner le prénom qui est porté par l'aîné des sœurs Hilton. Alors là, on est dans la culture générale. Est-ce qu'elle s'appelle Paris Hilton ou Bucarest Hilton ? Un ou deux par SMS au 71020, 3243 par téléphone, un pour Paris Hilton, deux pour Bucarest Hilton. À vous de jouer tout de suite pour décrocher peut-être le chèque de 10 000 euros pour les fêtes de Noël. Bonne chance à tous. Christine et Jean-Luc, les champions ont sauvé leur place. Ils jouent le duel dans un instant. Et face à eux, c'est Thérèse et Daniel, le duel. Place au duel. La finale arrive à grands pas. Qui va la jouer, cette finale ? Les bleus d'un côté, les jaunes de l'autre. Et je vous rappelle que vous pouvez commenter l'émission avec le hashtag PNYAP. Personne n'y avait pensé sur Twitter. Pariez sur la victoire des uns ou des autres, vous tous qui nous regardez. Eh bien, on a écouté de la musique, on était bien. On va continuer peut-être en musique. Ça vous dit ? Il faut remporter deux duels pour aller en finale. Et le premier, écoutez. La ville de Lyon est l'information qui a été la moins citée par les Français. Elle s'est appelée Lougdounoum. Elle est arrosée par la Saône. Raymond Barre en a été le maire. Sa fête des Lumières a des origines religieuses. Une de ses spécialités sucrées est la cervelle de Cadu. Les bleus. Sa fête des Lumières a des origines religieuses. Ok. Les jaunes. Elle est arrosée par la Saône. Allez, validé. Si vous me dites que la fête des Lumières de Lyon, qui démarre demain, serait d'origine religieuse. Vous êtes sûr de vous ? Absolument, nous sommes Lyonnais. Ah c'est vrai ? Ah non, sans rire. Bah Lyonnais, vous venez d'Arcachon. On est nés à Lyon. On est nés à Lyon tous les deux. Ah bah vous avez du bol. Regardez. Bonne réponse. La fête est née pour l'inauguration d'une statue de la Vierge en 1850. Oui. Allez. 60. C'était connu. Ouais. La colonne jaune. Si vous êtes Lyonnais et que les jaunes vous battent, c'est un peu la honte. Est-ce que Lyon est arrosé par la Saône ? Je demande aux Lyonnais, excusez-moi. Oui, oui, c'est vrai. Oui, les bleus disent oui. Est-ce que la colonne jaune dit oui aussi ? Elle dit oui. Est-ce que c'est plus ou moins évident ? Regardons. C'est bien. Ah bah c'est mieux. 47 à 63. Plus petit score, c'est donc pour les Belges. Un duel. Bravo. Pour les jaunes. Vous aviez donc toutes les bonnes réponses. Quel est l'intrus là-dedans ? La dernière. La cervelle de canut. Exactement. Voilà, c'est pas un dessert, mais un mélange de fromage blanc et de chèvres frais assaisonnées avec des herbes. Oui. Elle s'est appelée Loukdounoum. Bien sûr, 50 personnes le savaient. C'était le nom de la ville à l'époque de la Rome antique. Et Raymond Barre en a été le maire. Évidemment, 58 personnes le savaient. Il a été maire de 95 à 2001. Ça a été votre maire alors, Raymond Barre ? Oui, absolument. Avant d'arriver à Arcachon pour aller voguer sur le bassin, puisque je rappelle que vous faites de la voile, vous faites du bateau. Deuxième duel. Il faut vous rattraper les champions. Sinon, c'est fini pour vous. Musique. Les réalisateurs du cinéma muet. Je vous demande de retrouver un cinéaste qui a réalisé au moins un film muet avant l'avènement du parlant, c'est-à-dire avant 1927. Évidemment, il faut me donner le cinéaste qui a été le moins cité par les Français. Louis Feuillade, Georges Méliès, Sacha Guitry, Abel Gans, Marcel Pagnol. C'est au jaune d'abord. Non, non, c'est au jaune. Tout à fait par hasard, Louis Feuillade. Validé. Les bleus. Georges Méliès. Validé. Louis Feuillade, ça vous inspire quelque chose ? Non. Rien du tout. Rien du tout, donc vous prenez. Vous vous dites, sur un malentendu, ça a marché au premier goût, ça a peut-être marché au deuxième. Louis Feuillade. Oui, il a réalisé des films de cinéma muet. Oh, que ça descend bien, ça encore. 10 personnes seulement y avaient pensé. Louis Feuillade, il a réalisé son premier film en 1906 et figurez-vous qu'il a tourné 6 épisodes de Fantomas. 1913 et 1914. Ça, c'est Fantomas qui a le OK, j'ai l'impression, quand même. Ou alors, il descend les escaliers sur les fesses. On rigole. Mais ils ont déjà un duel à leur actif. Donc les bleus, il faut vraiment que ce soit une bonne réponse. Georges Méliès, et il faut que ce soit moins évident que la réponse des jaunes. On y va. Oui, pionnier du cinéma français muet. Premier film en 1896. Qui remporte le deuxième duel ? Aïe, aïe, aïe. 58 à 10. Les jaunes ont un bien meilleur score. Deuxième plus petit score pour les jaunes. Deuxième duel et donc finale. Bravo Daniel. Et bravo Thérèse. Vous m'aviez dit Georges Méliès. On lui doit, entre autres, le voyage dans la lune à Méliès. Sacha Guitry, il a réalisé des films de cinéma muets. Il a commencé à tourner en 1915 avec un documentaire muet qui s'intitulait « Ceux de chez nous ». Ça valait 23 points. Abel Gans, 32 points. Il a, par exemple, réalisé « J'accuse », film sur l'affaire Dreyfus. C'était en 1919. Bravo quand même à nos champions Jean-Luc et Christine qui repartent avec 2100 euros dans la cagnotte. Merci. Ah, je n'ai pas dit que Pagnole, c'était l'intrus d'ailleurs. Excusez-moi. Regardez, on fait les choses dans l'ordre. Pagnole, c'était l'intrus. Il ne fallait pas le prendre. Et on applaudit donc les 2100 euros de nos champions. Qui on embrasse avant de partir ? Christine. Alors, moi, j'embrasse mes enfants, Benoît et Colline, et mes petites filles, Lucie et Chloé. Et Jean-Luc ? Ma maman, Nicole, et mes beaux-parents, Georges et Aimé. Je vous précise juste que Marcel Pagnole, qui était l'intrus, il a réalisé notamment « Marius » en 1931. Donc là, c'était déjà du cinéma parlant. Ce n'était plus du cinéma muet, c'est pour ça que c'était l'intrus. C'était un plaisir de jouer avec vous. Merci. Bon retour à Arcachon. Merci. Et à Lyon, si vous avez toujours de la famille là-bas. Ah ben oui. Et bonne fête des lumières demain si vous y allez. C'est parti, le cadeau. Pearl vous offre un bon d'achat d'une valeur de 150 euros pour vous offrir, par exemple, une tablette ou un téléphone sur son site pearl.fr. Pearl au cœur de l'innovation. Daniel et Thérèse viennent de Lyon, de Reny, les 7 écluses. Mais ils sont belges, nés en Belgique tous les deux. Oui. Et vous êtes allés dans Lyon parce que vous êtes tombés amoureux de la France. Ah ben vous savez quoi, la France vous donne rendez-vous dans un instant pour la finale. Ne bougez pas. Thérèse et Daniel sont en finale en ce vendredi, jour de lancement du Téléthon. Je vous le rappelle les amis, 36-37 c'est le numéro magique qu'on va vous répéter tout le week-end. C'est très très important. Vous savez à quel point les familles ont besoin de vous, à quel point les malades ont besoin de vos dons. Et on vous expliquera ce soir avec Sophie Davant sur France 3 pendant plus de 3 heures en direct. Où vont vos dons, à quoi ils servent et quelles sont les victoires qui ont déjà été remportées par les chercheurs. En présence évidemment du parrain de cette édition, c'est Pascal Obispo qui va se battre avec nous tous pour faire exploser le compteur. Les 2000 euros sont là, les 2000 euros de Daniel et de Thérèse. Peut-être si vous me donnez une réponse à laquelle personne n'avait pensé dans un instant. Voici votre finale. Deux questions au choix, deux thèmes au choix, on ne pouvait pas passer à côté. Le premier, les parrains du Téléthon, entre 87, date de sa création, et 2017, c'est-à-dire l'année dernière. Ou alors, les méthodes de conservation des aliments. Les parrains du Téléthon, au hasard, au hasard, les parrains du Téléthon. Les parrains du Téléthon, on est sans grande conviction. Ça va vous porter chance, j'en suis sûr. Il va falloir me citer trois personnalités qui ont été parrains ou marraines du Téléthon depuis la création du Téléthon en France, en 87, jusqu'à l'année dernière. Je vous ai dit que cette année, c'était Pascal Obispo. Je vous aide un peu, il n'a jamais été parrain du Téléthon avant cette année, Pascal Obispo. Donc ça ne fait pas partie des réponses. 60 secondes pour me donner trois noms. Bonne chance. Alors, on peut imaginer Alain Souchon, probablement, qui l'a été, avec Woulzy. Je pense à Pierre Palmade aussi, qui a dû l'être à un moment donné, avec sa comparse, la jeune... C'est plus son nom. Le Riel Romain, peut-être. Oui, peut-être des sportifs aussi. Je pense à Douillet. Je pense à Douillet chez Boussaint-Pénon. Trois personnalités, parrains ou marraines du Téléthon depuis la création en 87. Teddy Riner, je pense qu'il n'a pas été. Un sportif, tu crois, oui. Un sportif, oui, sans doute. Comment est-ce que David Douillet, c'est le... C'est le judoka. C'est le judoka, oui, David Douillet. David Douillet, Pierre Palmade, peut-être. Muriel Robin, je ne sais pas. Muriel Robin, oui, c'est le que j'ai cherché. 10 secondes. Vos trois réponses ? Donc Douillet, Robin et Palmade. On ne change rien ? Non. Il n'y a pas un autre parrain, une autre marraine ? On ne change rien. Ah bah écoutez, ça ne vous a pas trop trop inspiré, j'ai l'impression. Non, non, non. Voici vos trois parrains et marraine du Téléthon, David Douillet, pour commencer le judoka. Auraient-ils été parrain du Téléthon, d'après vous ? Oui. On vérifie. Malheureusement, jamais. Très populaire, David Douillet, correction de judo. Mais il n'a pas été parrain du Téléthon. Ensuite, vous êtes allé du côté de Muriel Robin. Muriel Robin, elle a présenté pendant des années, entre guillemets, les Enfoirés. Très investie dans les Enfoirés, dans les Restos du Coeur. Ah oui. Mais marraine du Téléthon ? Malheureusement, jamais. Espérons que Pierre Palmade fait partie aussi depuis des années des figures emblématiques des Enfoirés. Ah. Voilà, ne vous est pas induit en erreur, tout comme Muriel Robin. Très populaire, Pierre Palmade. Évidemment. Populaire, au point d'être parrain du Téléthon. Regardons. Dernière chance de gagner, 2000 euros en jeu. Pierre Palmade. Ah, aïe, 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 aïe. Eh non, malheureusement, on a fait un carton vide. Avec David Douillet, avec Muriel Robin, avec Palmade. Je vais vous citer des parrains et des marraines qui ne valaient pas zéro point chez nous, mais qui l'ont été. Patrick Sébastien, l'a été. Daniel Auteuil, Michel Sardou, l'a été. Patrick Bruel, Garou, Yannick Noah. Et regardez tous ceux qui valaient zéro point, qui vous auraient permis de gagner. Il y avait notamment Axel Red, Marraine en 2002, Cad Merade en 2007, Thierry Lhermitte, qui l'a été plusieurs fois en 96 puis en 2006. Marc Lavoine, Zazie, c'était l'année dernière. Zazie, elle était avec nous pour le Téléthon. C'est pas grave, on vous retrouve lundi avec plaisir. Venez là, Daniel et Thérèse. Et avant le Téléthon, ce soir, n'oubliez pas, 3637, Téléthon.fr. Les dons sont d'or, c'est déjà ouvert. On se retrouve dans 5 minutes pour jouer à Slam. A tout de suite avec Marlène, notre championne. Sous-titrage Société Radio-Canada